Aujourd'hui, la quête de vue a fait que nos artistes n'ont pas de valeur. Je dis n'ont pas de valeur parce que je sais. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens cherchent, surtout les télévisions ? Eux cherchent quand même, quand on t'invite, il faut qu'on t'humilie un peu. Et quand tu t'es humilié, les gens vont partager. Parce que ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est médiocre est ce qui est plus partagé. Mais ce qui est bien et qui est bon, qui donne conseil, ou bien plutôt qui conscientise, pour nous on n'a pas de valeur. Donc, quand nos chaînes de télévision invitent les artistes, ils cherchent une fois quand même à faire mal à cet artiste. Et je pense aussi que ça arrange ces artistes. Parce que quand on leur fait mal et qu'eux aussi, il y a une polémique, du coup, eux commencent à faire des vidéos et ils sont vus. Je ne peux pas comprendre que des chaînes de télévision, à chaque fois que vous invitez un artiste, à chaque fois au moins, il y a une erreur qui apparaît. Je sais, nous devons me dire que c'est leur système marketing pour avoir leur argent. Mais oui, et le respect de l'artiste. On peut quand même titiller un artiste, on peut quand même dire à un artiste que tu es comme ça, tu es comme ça. Mais rentrer dans la vie privée d'un artiste, certes, la première fois, le mariage de Vital a été un buzz. Il n'y a pas de problème, nous tous on a vu. Mais quand quelqu'un vient pour dire non que pour la deuxième fois, je suis marié, ou plutôt pour la meilleure des manières, c'est la bonne, je suis marié maintenant. Quand même, si vous l'invitez, les questions, vous avez raison de poser la question. Mais la question, ça aurait été moi, ça aurait été simple. C'est Vital, vraiment, félicitations d'être marié. Et nous, ça nous fait plaisir. On espère que tout ira mieux pour ton couple. Mais les abonnés, ou plutôt les Facebookers, ont commencé à partager pour lui demander si c'est un buzz. Nous, on sait que ce n'est pas un buzz. Parce que toi, Vital, tel qu'on te connaît là, tu ne peux pas faire deux fois buzz. Comme ça, vous lui avez parlé. C'est votre question que j'ai réformulée. Vous lui avez parlé, mais elle ne va pas sentir que c'est mauvais. Mais quand quelqu'un, comme Siri Karamba, mon grand frère, vraiment, tu sais, tu as été pour moi une source d'inspiration pour faire mes vidéos. Mais complètement, tu commences à devenir autre chose. Tu ne peux pas dire qu'une artiste qui, c'est quand elle fait buzz que sa carrière marche. Non, non, non et non. On ne dit pas ce genre de phrase. Pour nous montrer que Vital n'est pas talentueuse, ou bien Vital n'a pas, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait là, c'est de copier-coller. Non. Non. Souvent, on a essayé quand même de, on ne peut pas, on ne peut pas, on peut caresser une personne au sens des poils, mais tout en réformulant les questions. Je sais, peut-être que d'autres vont dire non, mais c'est en direct, donc ceux qui ont dit n'ont pas réfléchi, mais l'improvisation se prépare. Je ne sais pas quoi. Mais, Maman Vital, vraiment, moi, je ne t'ai jamais connu, je ne te connais pas. Voilà, peut-être que, au temps de Daichi, parce que moi, il était encore petit, il peut être là-bas. On peut-être s'est déplacé, mais je ne te connais pas. Je ne te défends pas, mais je sais quand même de dire à ces animateurs-là qu'on partait. Regardez un peu Anaconda. Anaconda, lui, c'est de l'humour qu'il fait. C'est de l'humour qu'il fait. Voilà. Souvent, il essaie de toucher des points, mais je pense que c'est de l'humour qu'il fait. Mais, le plateau de l'attenté, que je ne vais pas dire son nom, vraiment, revoyez-vous. Revoyez-vous. Et puis, encore, ça, je vais laisser. Il y a le cas de Lolo Boutier, où la personne dit, il y a un qui dit encore, on doit la bannir des réseaux sociaux. Elle, là, c'est son gain-pain. C'est une erreur qu'elle a faite, c'est son gain-pain. On ne peut pas bannir quelqu'un. Dans ce cas, toi-même, il faut qu'il t'aille dans cette télévision et tu es banné et tu n'as pas mangé. Essayez quand même de comprendre les gens. Elle a fait une erreur, même si elle était un peu tue, qu'elle ne voulait pas vite s'excuser, tel est le propre de l'Africain, mais quand même, elle l'a fait après. Donc, quand tu dis bannir, je ne sais pas, sur quoi tu te bases, tu sais qu'on est ensemble et puis respectons nos artistes tant qu'ils sont encore en vie. On est ensemble.